C'est dans une brasserie de Bastia que nous rejoignons le club Soroptimiste. Présent ici depuis 1992, il est l'émanation d'une association américaine, bientôt centenaire. Un club de femmes actives qui aide celles qui ne le sont pas, comme Michel Moraquigne, handicapé dès la naissance et qui avait interrompu ses études en troisième. Je n'ai jamais été quelqu'un d'inactif, mais la peinture, le dessin et le tricot ne me suffisaient plus. J'ai voulu tenter un parcours de doctorat, une thèse. C'est une thèse en sciences juridiques et plus précisément en histoire du droit. Et le sujet était le contentieux électoral en Corse à partir de 1815 jusqu'à 1939. Comment l'association vous l'a dit ? Je devais faire des recherches aux archives départementales qui se trouvent à Ajaccio. Et pour moi, c'était un peu compliqué pour le logement. C'est une petite revanche sur ma jeunesse que je n'ai pas. Michel est aujourd'hui docteur en droit. L'association aide aussi Angeline pour faire valider à Marseille, cela a un coût, ses acquis d'expérience afin de devenir assistante sociale. Elle a tout perdu après ce qu'elle appelle pudiquement des déboires conjugaux. On perd beaucoup et on doit protéger l'entourage, on doit protéger les enfants, les amis. On doit continuer à porter un masque social parce qu'on doit continuer à dire que tout va bien. D'autant plus, nous en Corse, on pratique un peu, comme je dis, le aqua imbock. Et les gens, l'entourage, le regard des autres, la famille, tout est pesant pour tout le monde. Soroptimiste est une association féministe, mais qui souhaite simplement aider les femmes sans esprit revanchard. Pas de sexisme, pas de... voilà, non, non, non. Une société où le dialogue soit plus franc et où la femme sorte de cette situation un peu d'opprimée. Tout en continuant à penser que les hommes ne sont pas l'ennemi. Non, je ne l'ai jamais pensé d'ailleurs. Projection ce soir-là du film Une femme d'exception. L'association estime qu'il y en a beaucoup et qu'il faut aider les plus fragiles d'entre elles. Pour pouvoir être une épouse patiente et compréhensive. L'association estime qu'il y a beaucoup d'entre elles.